Musique Lui, c'est Olivier Doleuze, l'homme que nous allons tenter de vous faire découvrir ou redécouvrir par le biais de ce reportage. A 40 ans, il se porte comme un gant. Après quelques déboires assumés ici et là, il a refait sa vie loin de la France, à Hong Kong précisément. Et ça marche plutôt bien pour lui. Même s'il a quitté l'Hexagone il y a une dizaine d'années, il ne ressent pas le mal du pays. Ou alors il le cache bien. Olivier Doleuze, c'est l'histoire d'un enfant qui, pour gagner l'amour de son père, a décidé de prendre le même chemin que lui. Devenir jockey n'a pas été une sinécure et il a fallu forcer le destin parfois. Mais sa bonne étoile associée à son talent lui ont permis de toucher les sommets. Son père, Georges, justement, nous l'avons rencontré à Fontainebleau quelques jours avant de nous envoler pour Hong Kong. Ce personnage où en couleur présentait ce jour-là un des espoirs de son écurie, le 2 ans de Gengis. On vient maintenant avec le 11 stretch magique. Allez Stéphane, allez Stéphane, allez, comment tu fais ? Allez Stéphane, gagne-le, il a gagné, il a gagné ! Il a gagné ! On va le revoir Hong Kong alors. Ah celui-là, ils n'aiment pas les gris. C'est ce que m'a dit Olivier, j'ai acheté un cheval gris pour un chinois. Je lui ai dit, papa, j'ai acheté un bout poulain, il m'a dit, magnifique, t'as bien fait, quelle couleur il est ? Je lui ai dit, ils n'aiment pas les gris. Son premier gagnant, il l'a fait pour moi. Il a débuté, il a gagné. Première course, la salle de son père, la kazakh de Claire, Stéphane Sonne déjà, qui est propriétaire d'aujourd'hui. C'est une longue histoire, non, non, c'est une belle histoire, Olivier. J'ai été gâté dans tous les sens du terme. Le problème, c'est que j'ai été gâté trop tôt. Je veux dire, avec maintenant l'expérience, j'ai 40 ans, ça fait un petit bout de temps que je monte en course. C'est vrai que j'ai eu la chance d'atterrer dans une écurie du stoning de l'écurie de Christianaël. Aide, un nom inscrit au patrimoine des courses. L'une des plus grandes familles du galop, où la passion et l'amour du cheval se transmet naturellement de génération en génération. Une écurie d'envergure internationale, une institution. C'est ici, à Chantilly, que débarque Olivier, à l'aube de ses 15 ans. Une petite carotte, c'est meilleur que de me manger la main. Alors Olivier est arrivé chez moi, apprenti. Son père m'avait demandé de bien vouloir le prendre, pour essayer de le former, pour qu'il devienne joquer plus tard. C'est à cette période qu'il rencontre William Bader, un autre apprenti de l'écurie Head. Donc non, il est arrivé, c'était un apprenti lambda, il n'y avait rien qui laissait... Malgré des trajectoires professionnelles bien différentes, et la distance qui les sépare désormais, leur amitié est restée intacte et sincère depuis maintenant plus de 20 ans. Ensemble, ils ont voyagé aux 4 coins de la planète, et fait les 400 coups. Et chaque année, à l'occasion du week-end international des courses à Hong Kong, ils se retrouvent entre copains, pour partager des moments pas comme les autres. Musique 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 Sous-titrage ST' 501